Yaho bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on va être sur un bilan lecture spécial showjour dans cette vidéo je vais te parler de 4 titres donc si la suite t'intéresse, continue je te laisserai aller voir dans la barre d'infos pour avoir les noms des titres etc et tu auras bien entendu le timer code pour passer si jamais les catégories, enfin le titre en question ne t'intéresse pas ou à mon avis ne t'intéresse tout simplement pas non plus voilà on va commencer par Let's Kiss In Secret Tomorrow c'est un manga terminé en 3 tomes des éditions Pika et dans la collection donc Cherry Blush de Pika dans le genre comédie, secret et école voilà mon avis déjà sur le manga, j'ai acheté le col tome 1 voilà voilà je ne t'en dis pas plus allez une relation qui devra s'épanouir à l'abri des regards à la fin de leurs années de collège, Saya, fille très populaire et Yuto, garçon plutôt réservé ont commencé à sortir ensemble après cette découverte une passion commune pour les jeux en ligne mais à la rentrée du lycée, les rôles s'inversent Yuto métamorphose et un véritable beau gosse devient vite le garçon le plus convoité des filles tandis que Saya se renferme et dissimule sa relation avec lui pour ne pas se faire harceler par les autres lycéennes leur amour tenu secret survivra-t-il au chamboulement de leur nouvelle vie ? donc on voit très rapidement, enfin dès la première page on voit tout simplement comme sur la jaquette Saya qui est en mode, alors en mode binocleur, non, enfin un peu quand même mais on va la voir et en fait si on regarde bien, je ne sais pas si, non l'illustration ne s'avance pas mais on voit du coup Yuto avec une autre fille ici et on va les voir se croiser dans le couloir et on va vite voir après Yuto envoyer un SMS et l'envoyer donc à Saya que l'on aperçoit et on comprend donc qu'ils se connaissent et qu'eux ils ont une relation ensemble on va très vite découvrir que donc au collège, à la fin du collège alors ils sont meilleurs amis d'enfance etc et puis au final ils finissent par sortir ensemble au collège vraiment sur la fin de l'année et au niveau de rentrer au lycée, en fait Yuto a voulu bien faire en se faisant relooker etc par un membre de sa famille qui est coiffeur je crois que c'est son frère ou son père je crois que c'est son frère et donc il a voulu se mettre sur son 31 pour la rentrée mais pour plaire à sa chérie et en fait il ne s'était pas dit que en faisant ça il allait forcément attirer le regard des autres jeunes filles et donc ce qui fait que Saya est très vite mal à l'aise et quand il va s'approcher d'elle, elle va un petit peu le renvoyer balader et surtout en fait les autres filles vont aussitôt aller le voir en lui disant mais tu connais, vous étiez dans le même collège avant etc et il y a une fille, on va voir très clairement qu'elle est tout de suite intéressée qu'elle veut sortir avec lui et donc Saya va lui dire je crois qu'il est déjà en couple mais il y a un sous-entendu en fait du fait qu'ils ne sont pas dans la même école et l'autre va dire directement ah mais du coup je peux lui piquer en fait c'est moi la petite copine tu vois donc voilà et c'est ça que l'on va suivre et donc on va les voir en fait à l'école faire semblant que rien ne se passe qu'ils ne sont pas en couple etc ils ne sont pas dans la même classe qu'ils créent un avantage aussi et le soir se retrouver, manger et faire des jeux en ligne ensemble et donc avoir leur relation à travers leur écran etc personnellement je trouvais ça sympa j'aimais bien l'idée en fait du secret etc mais la façon dont ça a été raconté et développé j'avais l'impression plus d'être sur justement un manga où on suivait des petits collégiens qui gardaient leur relation secrète plutôt que de lycéens moi je... alors je dois le dire pour que tu puisses comprendre il faut savoir que tout ce qui est shoujo avec des collégiens j'ai décidé vraiment de ne plus en lire parce que c'était vraiment trop enfantin pour moi il faut avouer qu'au fur et à mesure des années de Youtube et de Youtube sur ma chaîne manga j'ai pris quand même de l'âge j'ai commencé Youtube normal en avril 2014 et la chaîne donc je crois qu'elle fête ses 8 ans en mars donc à un moment donné voilà ça fait plus de 8 ans que je lis du shoujo voire plus et très clairement à force ben voilà donc les relations collégiennes où elles sont toutes douces, toutes mielleuses et tout ça j'en ai un petit peu marre je commence aussi à avoir un peu marre aussi du shoujo dit classique à l'école là je m'étais dit ça va changer un petit peu il y a la relation secrète etc mais au final je n'ai tout simplement pas accroché parce que c'était pas mon délire j'ai trouvé ça très très vite ennuyeux d'ailleurs il y avait ma maman à côté de moi quand j'étais en train de lire elle a très bien vu que je m'ennuyais et que j'étais ah bon j'abandonne c'est pas fait pour moi je préfère passer à autre chose parce que là je perds mon temps plutôt qu'autre chose voilà donc en ce qui concerne pour moi très très grosse déception et ce n'est pas du tout le genre de titre que je vais continuer tout ça ensuite on va continuer avec l'intégrale si je ne dis pas de bêtises parce que ça date oui dernier tome de la série de les foudres de l'amour donc en ce qui concerne ce manga car il faut savoir que je l'ai lu il y a presque un an ouais 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 quand l'amour tombe comme un coup de foudre dans la vie monotone néné Kozuki mène une vie de lycéenne ordinaire où chaque jour n'est que répétition de la sante de la veille sa rencontre avec Adjime Sakuraba va briser sa routine car au premier regard le coup de foudre Cependant, de 4 ans plus âgé, Hajime est déjà adulte et il semble pas partager les sentiments de néné La jeune fille va donc tout faire pour se rapprocher de celui-ci, qui a mis de la couleur dans sa vie Voilà, alors ce manga, il faut savoir que je suis très 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 friand des relations où il y a un personnage qui est un petit peu plus mature, etc Même si, récemment, une youtubeuse a fait une vidéo qui a un peu réveillé en moi certaines choses par rapport à les relations finalement avec la différence d'âge, surtout dans ces cas-là Mais il faut savoir que j'apprécie vraiment les mangas où on va avoir une relation, par exemple Alors, j'aime pas quand c'est des collégiens, bien entendu, mais plus lycéenne avec un gars qui a 4 ans de plus et qui est donc plus dans le monde déjà des adultes ou à la fac, etc Ça va, il n'y a pas trop de différence d'âge, ça colle à peu près Ou encore quand c'est une lycéenne en fin de cycle et qu'elle commence à être amoureuse de son prof, etc Même si après il ne se passe rien, comme certains titres, là c'est pas de Pika, c'est pas Nini Mais comme des titres de Pika par exemple, je pense que vous voyez de quoi je parle Mais voilà, donc c'est un genre de titre que j'apprécie tout particulièrement Je me fous en fait qu'il se passe réellement quelque chose dans le manga, qu'il soit réellement en coupe ou pas Mais juste le fait que ça avance leur relation et qu'après à la fin on comprenne qu'ils vont vraiment se mettre ensemble C'est quelque chose que j'apprécie Dans ce manga, j'ai vraiment eu un coup de foudre aussi pour ce titre Parce que dès les premiers chapitres, je l'avais lu en format numérique au départ pour tenter Parce que j'avais peur de ne pas apprécier Et j'avais tout de suite accroché, je crois bien que je vous avais fait une vidéo dessus Je sais plus Bref, toujours est-il, en tout cas j'ai eu un giga, voilà, j'ai un... Pas giga quand même, méga coup de coeur Et je voulais absolument savoir la suite, j'ai lu la suite, je l'ai adoré, je l'ai dévoré J'ai vraiment apprécié ce que j'en lisais J'ai tout aimé, là, dis-toi quand même que ça fait plusieurs mois que je dois te le présenter Parce que je devais te le présenter avant Japan, et c'est pour ça, je le sais très bien Mais j'avais garé le tome 5, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas où il était passé Et puis je l'ai retrouvé un jour comme ça tout seul Puis après j'étais toujours en mode, ouais mais c'est pas une priorité Et puis après quand tu passes au top, tu te dis, oh bah je vais le présenter pour la Saint-Valentin Mais toujours est-il, en ce qui concerne ce titre, je l'ai vraiment apprécié C'est un, voilà, alors je vais pas lire un giga coup de coeur non plus pour l'ensemble Mais je dirais quand même qu'on est dans la tranche des coups de coeur Et c'était un très bon titre pour moi Et j'ai su vraiment l'apprécier Donc je suis très contente de l'avoir lu Et en fait, comme ça date il y a longtemps que je l'ai lu Je sais pas trop si je dois le garder ou pas Je pense que je vais le garder par sécurité Et puis en plus un panini, j'ai pas beaucoup de titres de chez eux Donc ça ira pour leur ligne Mais voilà, donc franchement c'est un titre que j'ai su apprécier Et je suis très contente de l'avoir lu Mon collier s'est clairement cassé la gueule dans mon suite Tout va bien Bon, on va le remettre dans ce sens là Et puis c'est tout Je voulais changer d'apparence Donc, on continue avec mon colloque d'enfer Une série terminée en 11 tomes Donc oui, j'ai lu l'intégralité Pour ce qui est de mon colloque d'enfer Il faut savoir que je suis quelqu'un de méga friand de ce genre de scénario Une jeune fille style lycéenne Qui va se mettre en couple avec un gars un peu plus mature Slash adulte Qui a la fac ou un tout petit peu au-dessus Et où, techniquement, on le sait tous Que dans la série, il va quasiment rien se passer Rien, rien, rien Ils vont attendre en fait d'être adultes Ou il va rien se passer Comme d'autres séries Où la fille par exemple hésite Pendant tout le scénario Entre le frère, le grand frère qui est adulte et mature Et le lycéen Et au final, on sait très bien comment ça va finir Mais moi j'adore ça J'adore les histoires justement Ou les scénarios Où la relation est totalement platonique Et où il se passe finalement que dalle Parce que je trouve ça plutôt cool Et c'est plutôt sympa Et puis j'aime bien aussi Parce qu'il y a un adulte dans la situation Et donc ça permet de changer De tous ces shoujo Tout simplement avec des lycéens Et très clairement, je commence à me détacher De plus en plus du shoujo Parce que je trouve ça trop répétitif Mais vraiment trop en fait Donc très clairement Une fois que j'aurai bien fini ma pile à lire Là que j'ai actuellement Si j'achète très peu de shoujo A partir de 2023 et 2024 Je ne crois pas vous étonner C'est que ça ne sera vraiment que des titres Qui changent au niveau déjà du résumé Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur ce manga En fait on va suivre les aventures d'une jeune fille Qui décide de... Elle décide... oui non Sa famille se retrouve à devoir déménager Et retourner à la campagne Parce que sa grand-mère à la petite A des problèmes de santé Et donc la mère se retrouve à être obligée De retourner voir sa propre mère Pour tout simplement S'occuper de sa santé, etc La jeune fille, elle Ayant des études, etc. au lycée Elle va tout simplement faire de la colocation Dans une colocation gérée par son tonton Tonton qui, bien entendu, on s'en doute N'est jamais là C'est un petit peu le cliché quand même De tous les shoujo dans ces cas-là Quand ils doivent déménager Et qu'il y a un adulte dans les parages L'adulte il disparaît toujours Et on ne sait jamais trop Enfin, il y a toujours une raison farfelue Et ça je trouve ça un petit peu dommage Mais bon, c'est pas grave Donc en fait elle se retrouve à être dans une colocation Avec trois garçons adultes Donc adultes entre guillemets À la fac où adultes travaillent Et deux autres filles Dont une qui est un peu une nikikomori En fait elle aime juste rester enfermée Toutes seules dans sa chambre Mais c'est pas vraiment une nikikomori non plus Mais c'est un petit peu pour te grossir les traits Et on va tout simplement suivre les aventures De cette jeune fille Ses problèmes à l'école Ses problèmes de relations, etc. D'amitié On va aussi suivre du coup Son début de relation Avec notre personnage Clé protagoniste masculin Et ce que j'aime en fait C'est que comme les adultes Ses autres colocataires Ont tous une vie complètement différente Etc Ça va amener pas mal de mots clés Et plutôt de messages cachés Dans ce manga Que j'ai trouvé vraiment très intéressant à lire On va voir aussi des personnages Autant angoissés À l'idée par exemple D'avoir une relation Qui se développe Une relation qui est déjà existante Mais qui va plus loin que leur relation actuelle Voilà Et on va voir aussi Deux personnages Qui eux ont très peur En fait de retomber amoureux Parce qu'ils ont été en couple Et ça s'est mal passé Pour x ou y raison Un ou juste Voilà Ça passe au dessus C'est juste qu'il a eu une relation Ça s'est pas mal terminé Mais pas bien non plus terminé Il a été séparé Point barre L'autre est vraiment terrorisé On va voir aussi Le cliché du personnage Don Juan Qui sort avec tout ce qui bouge Et le mec timide à l'extrême Etc Qui reste avec son chat Et donc la fille Un peu Et qui compte mourir En fait Elle reste surtout Principalement fermée dans sa chambre Mais elle a une vie à côté Elle a une vie sociale Etc C'est juste qu'on le voit pas spécialement Au tout début en tout cas Pour ce qui est de ce manga J'ai eu juste un giga coup de coeur J'ai vraiment apprécié le scénario J'ai apprécié l'histoire J'ai apprécié le développement des personnages On a pensé un petit peu à développer tout le monde Et ça j'ai trouvé ça très intéressant J'ai surkiffé la fin Et la façon dont l'auteur a tourné en fait son histoire Au fur et à mesure des volumes Je n'ai pas trouvé un seul volume inintéressant Je n'ai pas trouvé de chapitre Qui ne servait à rien Et j'ai été vraiment très conquis Par ce manga Au point où je lui mettrais tout simplement Une note de 10 sur 10 sur l'intégral Peut-être pas sur le dessin Parce qu'il n'est pas non plus parfait Au niveau du détail Et tout ça ultra poussé Je veux dire qu'on a eu par exemple Des titres de femme forte Par exemple Où le dessin était beaucoup plus travaillé Mais pour du shoujo Honnêtement je lui mettrais juste Une note totale de 10 sur 10 Sur tous les thèmes Donc que ça soit Le développement de l'histoire La relation des personnages Le développement des personnages Le caractère des personnages Je crois que c'était ça La qualité du dessin La qualité des couvertures Etc, etc Bref J'ai juste eu un giga coup de coeur Pour ce titre Et donc je peux te dire Que ce titre va rester Dans mes étagères On continue cette vidéo Avec tout simplement Mon avis sur le manga Printemps Tempête De Ayuko Chez les éditions Glena Un manga terminé En deux tomes Oui Je n'ai qu'un tome Donc ça veut dire Que j'ai abandonné Pour ce qui est de ce manga Le scénario changeait Et c'est ça Qui me plaisait énormément En fait on va suivre Les aventures d'une jeune fille Qui est à l'école Qui est donc lycéenne Et qui est amoureuse De son ancien professeur principal Qui est toujours un professeur De son école Là dessus Elle connait en fait Un élève de l'école En fait Qui est même dans sa classe Qui est en fait De la famille De son professeur Donc elle lui demande En fait tout simplement Elle découvre Que ils sont cousins Et elle découvre Quand il lui parle D'un repas Qu'il doit faire Pour son anniversaire à lui Et en fait Elle a préparé du coup Pour lui faire un cadeau Elle lui a tricoté Une écharpe Une écharpe Qu'elle commence Quand même à tricoter Depuis le début de l'année Et on est en été Le garçon va lui dire Le lieu Et la date Et l'heure précise Du fameux repas familial Où elle décide du coup D'essayer de choper le prof Avant ce repas Pour lui offrir son cadeau Malheureusement pour elle Elle va tout de suite Découvrir en fait Que son professeur Est en couple Et que justement Il s'apprêtait à annoncer A sa famille Qu'il était en couple Avec cette dame Et le jeune homme Qui est donc son camarade D'école Mais aussi le cousin Donc du professeur Va tout simplement Essayer de lui sauver les fesses En disant Qu'ils se sont croisés Uniquement parce que En fait Il venait de faire une sortie Avec elle En tant que petite amie Et que donc Bah voilà C'était pour ça Qu'ils se croisaient Au même endroit C'est que lui Il venait de quitter De la quitter De sa journée Et qu'il allait Aller au repas Voilà Donc il essaye De la protéger Comme ça Et finalement En fait Il ne va pas au repas Et il va Tout simplement Raccompagner la jeune fille Pour pas la laisser Toute seule Parce que du coup Elle vient de vivre Son chagrin d'amour Pour ce qui est de ce manga Donc j'aimais bien L'idée de base Mais en fait J'ai été extrêmement déçue Parce qu'après Ça allait tomber Encore une fois Sur un shoujo dit classique Qu'on a déjà vu Vu et revu Et personnellement Je m'ennuie très facilement Quand je retombe Sur le genre de scénario Que je n'aime pas spécialement Donc je n'ai tout simplement Pas du tout Accroché à l'histoire J'aimais bien pourtant Les petites scènes Surtout la petite scène Du coup Quand il la raccompagne Parce qu'il y a une petite scène Toute mignonne Et très gentille De sa part à lui Et qu'il y a une autre scène Aussi un peu plus tard Qui sera plutôt intéressante Et que j'ai su apprécier Mais pour autant Ça ne m'a pas donné envie De continuer la série Donc j'ai abandonné Et donc je le remets à vendre Voilà Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like, on commente On partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très rapidement Pour un nouveau bilan lecture N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas non plus A me dire si tu as lu Un de ces titres Si oui, lequel Lesquels tu as aimé Lesquels tu n'as pas aimé Lesquels je t'ai donné envie de lire Peut-être pas donné envie de lire Etc, etc Je t'invite tout simplement A t'exprimer en commentaire Je réponds à tout le monde Assez rapidement en plus Et je ne mange personne Voilà Sur ce De précédentes vidéos ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le convinted Et d'autres choses Dans la barre d'infos Bye 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 bye